... Être agriculteur, c'est travailler au rythme des saisons, mais c'est aussi être soumis aux aléas climatiques. Un épisode de grêle ou de gel peut réduire à néant une récolte. Arboriculteur, viticulteur et plus généralement cultivateur se tournent alors vers les assurances. Je m'assure au niveau assurance, entre assurance récolte et puis assurance grêle. C'est la même prime d'assurance que sur la grande culture, sauf que c'est par rapport au chiffre d'affaires. Comme en légumes, les chiffres d'affaires sont beaucoup plus importants, à l'hectare, ça fait une cotisation qui est complètement exorbitante. J'avais fait des devis, on était à des assurances autour de 100 000, 120 000 euros. Pour y remédier, de nouvelles formes de contrats aidés ont été mises sur le marché sous l'impulsion de l'Union européenne et de l'Etat français. Est apparu en 2005 un contrat multi-risques aléas ou multi-risques climatiques qui a vocation à couvrir les aléas climatiques des récoltes sur pied. Et donc depuis 2005, les assureurs proposent ces contrats pour couvrir les aléas climatiques sur les récoltes. Ces contrats multi-risques climatiques, je vais les appeler comme ça, voient leurs primes subventionnées tant par l'Union européenne que par la France pour que les agriculteurs puissent payer le prix du risque. Ça assure une sécurité, une sécurité de revenus et une sécurité de récolte, entre guillemets. La récente loi de modernisation de l'agriculture est venue entériner ces aides. Elle prévoit également l'instauration d'un système de réassurance publique. Ce dispositif-là va sécuriser les engagements des assureurs et leur capacité à accompagner un plus grand nombre d'agriculteurs. Et donc ça va faciliter aussi la démarche des assureurs vis-à-vis des agriculteurs. Et donc du coup, on va avoir des exploitants agricoles qui auront plus de la facilité à souscrire par une aide au paiement de la prime, des assureurs qui devraient être accompagnés par l'État dans leur démarche d'engagement financier à l'égard des agriculteurs. Et donc le tout, avec une augmentation de l'enveloppe de subvention, devrait favoriser le développement de l'assurance récolte. Car c'est bien l'objectif de l'État. Aujourd'hui, selon le type de culture, seuls 5 à 20% des exploitants seraient couverts en assurance.